Mieux, n'est-à-dire plus adore, Mieux, n'est-à-dire plus adore, Mieux, n'est-à-dire plus adore, Mieux, tel que tu es adore, Mieux. Mieux, n'est-à-dire plus adore, Mieux, n'est-à-dire plus adore, Mieux, n'est-à-dire plus adore, Mieux. Mieux, n'est-à-dire plus adore, Mieux, n'est-à-dire plus adore, Mieux. Mieux, n'est-à-dire plus adore, Mieux, n'est-à-dire plus adore, Mieux. Mieux, n'est-à-dire plus adore, Mieux, n'est-à-dire plus adore, Mieux. 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 J'ai regardé dans la concordance ce soir combien de fois le mot puissance est inscrit dedans. Je crois que c'est inscrit beaucoup. Et une chose qui est souvent notée, c'est ce que vous connaissez du Notre Père. À la fin de la prière, à toi, toute l'honneur, la puissance et la gloire pour l'éternité. À toi, de cette puissance dont je voudrais parler, c'est la puissance de Dieu. Il y a différentes puissances, ça vous connaissez tous. Le diable aussi a une force, une puissance. Il y a aussi des puissances de l'âme. Mais il y a aussi une puissance, c'est celle de Dieu. Et celle-là, on ne peut pas la définir. Parce que si tu réfléchis que l'univers entier tient dans la main de Dieu, la main de Dieu doit être vraiment puissance. Dieu a une puissance et il voudrait nous prêter un bout de sa puissance. Ce n'est pas la puissance que tu as, ce n'est pas la tienne. Dieu te l'a prêtée. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. C'est autre chose que quand on te donne quelque chose ou quand on te prête quelque chose. Moi, j'ai quatre enfants et si je suis honnête, Dieu ne me les a pas donnés, Dieu me les a prêtés. Vous savez quelle est la différence ? Dieu me les a prêtés. Moi, je les aime, je leur aide, j'essaie de faire tout ce que je peux pour eux, ce qui est dans ma capacité, mais je les rends à Dieu. Ils leur appartiennent. Et je ne veux pas toute ma vie contrôler mes enfants. Dieu ne voudrait pas que nous contrôliez qui ce soir. Et ça, c'est peut-être une parole qui touche beaucoup de personnes. Ce ne sont pas tes enfants, ce sont les enfants que Dieu nous a donnés, prêtés, et ils retournent à lui. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Sinon, bon, surtout il y a certaines mères, tout tourne autour de leurs enfants. Les enfants ont déjà 30 ans et les parents sont toujours encore préoccupés tout le temps, tout le temps de leurs enfants. Je crois que c'est un temps où moi j'ai dit, Dieu, moi je te les rends. Ils sont adultes, ils sont la majorité mariés, ce sont tes enfants, je les bénis. Si je peux leur aider, je te les rends. Mais ils appartiennent à Dieu. Alors Dieu peut faire avec eux ce qu'il veut. Mes enfants, ils n'ont pas besoin de faire ce que moi je veux. Beaucoup de pères spirituels, des pasteurs aussi, ils ont juste une vision, un but, mon fils, ma fille doivent reprendre ce que moi j'ai créé. Et je dis, moi, je n'ai pas ça du tout en moi. Moi, j'ai rendu mes enfants à Dieu et lui doit faire avec eux ce que lui voudrait. Et comme ça, c'est aussi avec la puissance de Dieu. Dieu veut nous donner une puissance, mais cette prise de conscience, ce n'est pas ma puissance, c'est sa puissance. Et j'espère qu'il peut me donner beaucoup, beaucoup et que je ne le perds jamais, ça, que Dieu, c'est quelque chose que tu m'as prêté et à tout moment, tu peux le reprendre. C'est ta puissance. Et toi, tu reçois toute gloire pour cela. Il y a dans la Bible, il y a un don de l'esprit, on ne l'a jamais tout à fait compris, c'est le don de l'action de grâce. Qu'est-ce que c'est que cette puissance d'action de grâce ? C'était il y a 50 ans à peu près, Dieu les a rendus très forts pour ceux qui étaient chrétiens, où les hommes et les femmes ont prié, sous la puissance, ils sont tombés, ils sont reposés dans l'esprit. Et ceux qui ont vécu cela, justement, ils te reposaient dans l'esprit, c'était beau, où tu apprenais ce lâcher-prise. Et souvent, Dieu parlait aussi au moment où les gens se reposaient dans l'esprit. Mais après, j'ai vu des choses, et beaucoup de leaders spirituels aussi, et Dieu a vu aussi qu'on a malmené ce don. Moi, j'ai vécu où des prédicateurs disaient, waouh, chez moi, il y en a 50 qui sont tombés, chez l'autre, moi, que 20. Ça, ce n'est pas très bon. Chez moi, ils tombent, chez toi, pas. D'autres disaient, oui, chez moi, ils ne tombent pas, on est biblique, ça, ce n'est pas biblique. Il ne faut pas qu'ils tombent vers l'arrière, il faut qu'ils tombent vers l'avant. Qu'est-ce qu'il y a eu comme discussion au sujet de se tomber ? Et tu ne sais pas si les serviteurs ou ceux qui prêchent, mais les gens se sentaient très spirituels quand ils se laissaient tomber. Je connaissais un prêtre catholique, Pasteur Ritzal, c'était un prêtre catholique charismatique, il avait vraiment le don. Lui, il priait avec les sœurs et il tombait par rangée, mais il disait, ce n'était pas un théâtre charismatique. Il disait, comme moi, je prie, personne n'a le droit de les attraper. S'ils tombent dans l'esprit, ils se font pas mal. C'est juste, hein ? Et nous, on a fait un théâtre charismatique. Oui, je sais encore, j'ai prié pour beaucoup de gens, ils étaient là jusqu'à ce que je prie. Alors, ils se sont retournés. Non, celui-là, il n'est pas assez fort pour me porter. Cherche-moi quelqu'un d'autre. Alors, ils ont regardé s'il y avait quelqu'un. Tu comprends ? Et alors, ça a continué. Qui avait le plus de force, le plus de puissance, on regardait sur cette puissance prêtée. Et en moi, il y avait quelque chose qui disait, Seigneur, on fait beaucoup de dégâts. Reprends cette puissance. Et Dieu a sans doute, à 95%, il a repris cette puissance. Parce que c'était quelque chose, nous avons mal mené cette puissance. On a fait un théâtre charismatique avec ça. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu ne voudrait pas. Et j'ai vu aussi, quand je prie pour des gens, les gens voudraient bien se laisser tomber. Je ne prie pas sur la tête, mais je l'ai pris dans la nuque. Je tiens la nuque. Tu comprends ça ? Pas peur ? Si vraiment tu tombais, c'est OK. Mais tu n'as pas besoin maintenant de te jeter par terre. Tu n'as pas besoin de faire ça maintenant. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es super spirituel. Tu n'as pas non plus besoin de montrer que j'ai la puissance. La puissance, c'est quelque chose de saint. Et je crois que c'est ce que Dieu, comment je peux dire ça, quand il distribue donc ce don, qu'il fait attention. Dieu n'a pas de problème de te bénir. Mais Dieu peut tellement bénir que ce n'est pas bon non plus. Vous connaissez la Bible, le peuple de Dieu qui sortait d'Égypte. Donc, leur maître leur donnait l'argent et l'or aux esclaves. Qui jette donc un esclave et lui donne de l'argent ? Dieu les a bénis avec cet or. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Un veau d'or. Et ça peut être très vite, rapide, que Dieu donne des dons et que ça devient un agne en or, un veau d'or. Et je crois que Dieu fait attention qu'il ne donne pas trop parce que ça peut être un don très dangereux. Imagine, tu as un fils, il a 14 ans, tu es riche et tu veux le gâter, tu l'aimes. C'est peut-être ton seul fils. Maintenant, ton fils vient chez toi à 14 ans. Il dit, papa, mon souhait, j'aimerais avoir une moto de 200 chevaux. Je dis, ok, normalement, il ne faut pas donner, mais je t'aime tellement, mais je t'en achète un. Tu as bientôt plus de fils. Aucun père ne ferait ça d'acheter cette moto. Et je dis, ok, si tu veux une moto, on commence avec une petite mobilette. Et parle maintenant, ou avec un vélo électrique, ou une petite moto avec 10 chevaux, pour que, si tu as 14 ans, une machine à 200 chevaux qui va de 0 à 100, alors tu es presque sûr que ton fils n'est plus longtemps ici. Et il ne va pas donner la moto. Et c'est comme ça avec nous. Comment est-ce que nous, qu'est-ce qu'on fait, comment nager avec cette puissance qui nous donne, est-ce que ça nous donne de la gloire, de la reconnaissance ? Vous vous êtes déjà posé la question. Si maintenant cette puissance que tu as déjà, elle la multiplierait par 10, qu'est-ce qui changerait dans ta vie ? Quand Dieu a commencé à parler, je disais, Dieu, je ne voudrais jamais que tu me donnes plus de puissance et que je prenne un bout de ta gloire. La gloire appartient à Dieu seul, et je sais comme c'est dangereux si tu prends la gloire de Dieu pour toi. Quand la puissance de Dieu vient, il y a aussi cette chance qui vient que la gloire vienne sur toi. Comment est-ce qu'on décrit la puissance de Dieu dans la Bible ? Un des hommes les mieux pour ça, c'est Paul. Il est dit, je suis venu avec tremblement et peur. C'est comme si Paul viennait ce soir, il viendrait avec peur, et parce qu'il a enlevé tout son savoir théologique. Il dit, je ne savais plus rien à part Jésus à la croix. Et en même temps, il dit, c'est la plus grande puissance de tout l'univers. Ça veut dire, premièrement, Paul savait qu'il n'avait rien, il ne peut rien, tout son savoir théologique qu'il avait pendant des années. Il avait un super savoir, il a tout mis de côté. Il est venu, il ne savait plus rien à part Jésus à la croix. Maintenant, tu imagines, tu es invité pour prêcher, ou chez des gens importants, et alors tu ne sais plus rien d'autre que Jésus à la croix. Il est mort et ressuscité. Il veut raconter ça, mais il sait que dans ce message, il y a la plus grande puissance de l'Évangile. Il faut que tu saches que la puissance de Dieu est toujours là pour servir. Il y a quelque chose qui a de la puissance que les gens n'ont pas compris, la parole de Dieu est aussi puissant qu'un marteau qui va casser un rocher. La parole de Dieu a une puissance que la parole que tu prends dans la foi, où Dieu te donne un réma. Parfois, j'avais déjà le moment où j'ai dit un mot, je ne comprenais pas. Tout d'un coup, wow, les démons sont partis, sont tombés, ils ont crié et ça a changé les vies, un mot. Dieu a dit, oui, j'ai juste mis mon esprit sur ce mot. Il faut que nous apprenions, quand nous prêchons, pas beaucoup, mais prêcher ce que Dieu veut. La parole de Dieu est une puissance. Quand tu évangélises quelqu'un, c'est une puissance. C'est des puissances spirituelles ou d'autres puissances spirituelles. Lies d'autres personnes pour les garder. Et toi, tu racontes que Jésus les aime, qu'il est mort pour eux par amour, et veut leur effacer les péchés. Ça a une puissance spirituelle. Beaucoup de puissances démoniaques qui les liaient enlèvent ça. Ce n'est pas une puissance de l'intellectuel, de l'intelligence, c'est une puissance de l'esprit. Il faut que tu saches, quand tu évangélises, il y a une puissance qui est libérée surnaturellement. Ça n'a rien à voir avec des arguments. Tu peux vendre des choses, mais tu ne vas jamais amener à la nouvelle naissance si la puissance de Dieu n'est pas là. Il y a plusieurs années, mon épouse et moi, on était à Munich à une conférence. Je me rappelle encore, c'est la première fois qu'on était dans la zone piétonne. À Munich, il y avait beaucoup de monde. C'était très grand. On avait une poussette avec un enfant dedans. On se promenait comme ça. Et tout d'un coup, on passe dans cette zone piétonne, une place, il y avait une place là. Tout d'un coup, je sens, waouh, là, il y a la puissance de Dieu. Il y a la présence de Dieu ici. Et je continue à marcher. Je ne sais pas quand je m'arrête comme ça. Ah, sans que je remarque, je commence à pleurer. Tellement la puissance de Dieu peut toucher. Je continue plusieurs mètres. C'est comme si c'était parti. Alors, je regarde mon épouse. Et elle le sent aussi. Et comme je suis quelqu'un de curier, je voulais savoir pourquoi à cette place, il y avait une puissance. Je me suis reculé 400 mètres avec la poussette. Et j'étais à cette place où il y avait cette puissance tellement forte. Et alors, je voyais sur cette place un homme avec une Bible qui prêchait à une autre personne. Et j'entendais les mots. Le sang de Jésus a la puissance de te pardonner. Il a la puissance d'être enfant de Dieu. Et avec la Bible, il prêchait à une personne. Et toute la place était pleine de la présence de Dieu. Tu veux vivre cela, toi ? Alors, il faut que tu commences à prêcher l'Évangile. Il faut que tu commences à exprimer la parole. J'avais fait un culte de guérison. C'était dans un restaurant, dans la ville de Lannburg-Mannheim, je ne sais plus. Donc, on avait parlé avec le propriétaire. On veut louer tout le restaurant. Les gens vont avoir des frites et un steak. Ça coûtait peut-être 5 euros. Et on va manger ensemble. Et je vais témoigner, alors. Il y a beaucoup de gens qui venaient là. Bon, 5 euros de frites et un petit steak. Beaucoup de chrétiens sont venus, aussi pas chrétiens. Les gens s'asseyaient. Et une dame de notre groupe vendait les tickets. Alors, il y a une dame qui rentre. Elle avait une aura. On a le droit de dire ce mot. Qui était assez repoussante. Elle rentre et tout de suite, elle grondait. Elle pestait, oui. Pourquoi on ose demander de l'argent ? Les chrétiens, et on sentait comme il y avait une puissance démoniaque qui sortait d'elle. Et c'était une petite nain. Et je sais que c'était, il ne faut pas qu'on dise, un vrai cactus. Un vrai... Et très fort, elle grondait. Elle était la première fois dans ce restaurant. Et je dis, qu'est-ce que je fais maintenant ? Alors, j'avais une idée. J'étais un homme d'affaires à l'époque. Je vais chez elle, je lui donne 10 euros, allez vous promener, achetez-vous quelque chose et faites-vous une belle soirée. Oui, je ne vais donc pas maintenant casser la soirée à cause de quelque chose comme ça. Et elle était toujours de parler de plus en plus fort. Je voulais chez elle. Et alors, le Seigneur dit non. Dis-lui, une parole, dis-lui, que je l'aime. Je dis, Seigneur, c'est donc tellement banal. Vous connaissez ces mots-là ? Oh, quelqu'un vient au Piron, on t'aime. Tu comprends ? Un autre vient, Piron, on t'aime tellement. Je dis, qu'est-ce que tu veux donc de moi ? Et je dis, oh Seigneur, tu sais donc que c'est tellement banal. Regarde-la donc, elle va me cracher dessus, si je lui dis ça. Ok, Seigneur, je ne discute pas. Tu vas voir alors. Je vais chez cette dame, je la regarde. Elle était tellement agressive. Je dis, bonjour, je veux juste vous dire, Jésus-Christ, il vous aime. Je n'ai jamais, je ne pouvais pas imaginer, ça fait peine. La femme est là et tout d'un coup, elle commence à pleurer, elle pleurait. Je l'ai pris au bras, je l'ai assis à la table. C'était la première conversion, c'était elle. Elle est venue devant. Elle était très malade, Dieu l'avait guérie, elle a eu la nouvelle naissance, baptême du Saint-Esprit. Et après, elle se laissait baptiser. Et elle a ramené des personnes au Seigneur. Après, elle m'a raconté son histoire. En tant que nain, elle est née. Sa maman était une prostituée. À six mois, sa maman est partie à Berlin avec un souteneur. Elle l'a laissée tout seule. Elle serait presque morte. Si la voisine n'était pas venue, elle l'avait emmenée à l'orphelinat. Elle serait morte. Elle est arrivée à l'orphelinat. A 14 ans, elle s'est échappée. Et après, elle avait rencontré un copain. C'était un souteneur aussi. Et ça a recommencé chez elle. Et tu sais, ce souteneur, il m'a emmenée dans des bars. Il fallait que je sois là, danser avec un serpent. Et tout le monde se moquait de moi parce que j'étais une nain. J'étais nue là. Et j'avais honte. J'avais honte d'être là, avec mon corps, tout nu. Et cet homme m'a tellement battu. Il m'a tellement battu qu'un jour, je ne supportais plus. Je suis partie en courant dans la rue, sous un camion. Mais malheureusement, il ne m'a pas attrapé, le camion. Et alors, elle me raconte. Tu sais, ça, c'était ma vie. Et ça, c'est la raison. Pourquoi c'était un cactus, cette dame ? Et cette seule parole, Jésus-Christ t'aime, c'était comme une puissance qui a enlevé toute puissance démoniaque d'elle. La parole de Dieu a une puissance. Je peux te raconter beaucoup de la puissance de Dieu. Peut-être que je te donne d'autres exemples. J'étais pas seulement pasteur, mais aussi pasteur de jeunes. J'avais un grand groupe de jeunes. Il y avait aussi beaucoup qui étaient aussi un peu des gens pas du milieu. Et je crois que c'était des jeunes de Ludwigshafen. Je crois que c'était Steffi. Et le soir, une fois, elle a emmené son frère et un copain et une copine. Donc, trois jeunes, 16 ans. Alors, elle disait, venez donc avec, vous vous ennuyez. Elle n'a pas dit où et comment. Et on avait notre groupe. Les trois jeunes viennent. Ils étaient en forme. Ils pensaient que ce serait une bonne soirée. Ils ne savaient pas que c'était un groupe de maison pour les jeunes. On était à peu près 20 personnes. Et le jeune homme avait pris la guitare. On a chanté de la louange. Et tous les trois étaient incroyants. Et l'adoration et la louange, ce n'est pas leur truc. Alors, ils étaient ennuyeux. Alors, je sais que le frère de Steffi, il était là. Il a commencé à faire ploup, ploup. Et les autres, oh, je t'aime, Seigneur. Nous, il n'est comme toi. Ploup, ploup, ploup. Moi, je le regardais méchamment. Ça, je n'ai pas. On a continué à chanter. Il continuait. Il avait son plaisir. Simplement pour déranger. Et j'étais de plus en plus fâchée. Alors, le Seigneur me disait, tu sais, Piero, pourquoi ils doivent chanter ? Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Je dis, oui, Seigneur. Tout d'un coup, je sens comme Seigneur dit, tu ne veux pas leur montrer ? Je dis, mais comment montrer ? Mais s'ils voyaient la puissance de Dieu, ils croiraient. Je dis, oh, Seigneur, mais il y a donc d'autres choses maintenant. On fait donc de l'adoration maintenant. Alors, j'ai arrêté le chant et j'ai demandé le jeune, le type, est-ce que tu connais la puissance de Dieu ? Non. Tu veux apprendre à connaître ? Oh, oui, pourquoi pas. Et maintenant, Seigneur ? Et le Seigneur m'a fait. Donc, je suis allé chez l'homme. Il était sur la main. J'ai dit, puissance de Dieu, montre-lui, viens, viens. Je n'ai jamais vu. C'est comme un vibromasseur. Il dit, génial, génial. Alors, j'ai arrêté. Alors, je dis, cool, cool, cool. Alors, le Seigneur dit, maintenant, jeune, prends ta main et mets-la sur la copine à côté. Et transmet ça. Ah oui, ah oui, ah oui, ils n'ont pas de problème avec des doutes. Il met sa main à côté. Et la fille dit, ouais, c'est génial, c'est génial. Alors, tu montes à l'autre côté avec ton copain. Fais pareil. La puissance de Dieu est venue sur tous les trois. La puissance de Dieu est venue sur tous les trois. Et tout d'un coup, on les a demandés. Demande-les maintenant, dit Seigneur. Est-ce qu'ils veulent connaître Jésus? Oui, 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 oui. La puissance. J'étais à Tzintzheim. Peut-être que vous vous rappelez. Une femme s'est convertie. Elle vivait avec un homme. C'était une nouvelle naissance. Elle rentre chez elle et elle dit à son copain. Ils n'étaient pas mariés. Écoute, je me suis convertie. On n'est pas mariés. Je ne vais plus avoir de sexe avec toi. L'homme a dit, je crois que tu es un peu folle. Il a dit, oui, OK, on va en parler l'autre jour. Mais elle a dit, non, non, va-t'en. Et il est devenu méchant, méchant. Certains hommes peuvent peut-être dans ce domaine, être un peu bizarres dans ce domaine. Et cet homme était très agressif. Alors, il dit, je vais y aller avec. Et avec ton pasteur, je vais faire de la viande hacheuse. Je vais parler avec lui. Alors, elle m'appelle, elle me le dit. Oui, beaucoup d'hommes m'ont déjà dit ça et tout. Et effectivement, elle l'a pris, elle l'a emmené. Tu sais, il s'est assis dans la première rangée. Là. Il est là, assis, la première rangée. Bras croisés. C'était déjà un gros paquet comme ça. Je n'avais pas le temps de dire quelque chose au service d'autres. Je crois que s'il était venu devant, j'aurais été mort. Il était là. Maintenant, il faut prêcher. Tu as quelqu'un devant toi. Tu sais, à la fin de la prédication, il va venir vers toi. Tu sais, en tant que pasteur ou prédicateur, tu es toujours mal placé. Si on a un qui vient chez toi, si tu lui tapes dessus, tu es un mauvais pasteur. Et je n'ai pas non plus envie de me laisser taper dessus. Peu importe ce que tu fais, c'est toujours faux. Alors, il était là devant. Et maintenant, il faut prêcher. Il y en a un devant toi qui te regarde. Alors, je me suis mis de côté comme ça. Et je regardais dans l'autre direction. Et j'ai prêché. J'ai prêché, là, alors. Et à la fin de la prédication, j'ai dit Amen. Il est là, assis, comme un petit enfant. Il pleure et il tremblait de tout son corps. Alors, je serais bien allé là-bas. Et je dis, est-ce que vous voudriez bien me tabasser dessus, Manon? Il pleurait comme un petit enfant. La puissance de Dieu est venue sur lui. Et il l'a touché. Pas une puissance humaine. Pas un service d'ordre qu'il a emmené dehors. La puissance de Dieu est venue sur lui. Et tu sais, cet homme, ce soir, il s'est converti. On a prié ensemble. Dieu voudrait nous prêter la puissance. Mais tu sais, dans la mesure, nous, nous savons la gérer. La puissance de Dieu est d'abord pour servir les gens, pour propager l'évangile. La parole de Dieu, l'apprendre. Dieu ne veut pas donner de puissance. Il ne connaît pas la parole de Dieu, qui n'a pas de sagesse. Souvent, ça manque de sagesse. J'ai les chrétiens qui veulent utiliser la parole. Quand j'entends les chrétiens, quand ils sont enthousiastes, comme ils ont parlé avec le diable. Tu sais, ils ont oublié que le diable est aussi une créature de Dieu. Dieu l'a créé. Dieu lui a donné l'autorité. Et dans Jacques, il écrit, nous n'avons pas le droit de maudire le diable. Et quand je voyais des chrétiens, comme ils ont dit les pires mots au diable, je suis contente que rien n'est venu contre eux. Et ils ne pouvaient pas gérer cette puissance. Ou si des gens proclament, et je sens qu'il n'y a pas de puissance derrière, c'est des mots morts. Je crois qu'une des choses les plus importantes, si tu veux apprendre à connaître la puissance de Dieu, c'est la sagesse, la sagesse et l'humilité. Et je crois que c'est tellement important comme Paul qui dit, j'ai tout le savoir que je savais, je l'ai méprisé. La Bible dit, dans la faiblesse, je suis fort. Alors, si tu mets ta puissance et celle de Dieu ensemble, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est là pour que nous servions les humains et que nous remplissions le plan de Dieu. La puissance de Dieu, il n'y a pas de limite. Quand Moïse était devant la mer rouge et il a élevé son bâton, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est séparée. C'est une puissance. Dieu a dit, élève ton bâton. Moïse a pris son bâton et parfois il a tapé deux fois sur le rocher. Il a maudit la puissance de Dieu, il ne pouvait pas rentrer dans le pays. Maintenant, vous savez pourquoi Dieu ne nous donne pas beaucoup de puissance, parce qu'il voudrait que nous rentrions dans le pays, promis. Moi, je me souhaite de tout mon cœur que le peuple de Dieu, que les servants et les serviteurs de Dieu reçoivent plus. Mais Dieu ne va pas le donner parce qu'il sait, dans la mesure où nous allons l'utiliser mal. Si tes paroles ont de la puissance et tu maudis quelqu'un ou tu juges quelqu'un avec tes mots, de toi, de toute façon, il n'y aura rien. Qu'est-ce qui se passe quand la puissance de Dieu vient sur toi? Tu vas blesser et peut-être même tuer. La puissance de Dieu, si on la malmène, on peut blesser et tuer des personnes. Je crois que la puissance de Dieu est quelque chose, on ne peut pas jouer avec ça. Je sais, c'était lors d'un groupe de maison où beaucoup de gens s'étaient convertis. C'était un temps aussi où il y avait cette mode de tomber. Et il y avait deux hommes, ils étaient les deux mariés. Mais ils manquaient tous les deux de sagesse. Et le soir, ils discutaient et ils affirmaient chacun l'autre. Moi, j'ai plus de puissance que toi. Quand ils imposent les mains, tu sais, on se met debout et on prie l'un l'autre et on sait le premier qui tombe. Une des épouses de l'un d'eux m'a téléphoné. Et ça, ça me fait mal quand nous ne comprenons pas la puissance de Dieu, pourquoi elle est là. La puissance de Dieu a à voir avec l'amour, avec l'amour. Et je crois, j'ai appris, la puissance de Dieu n'est pas à moi. Elle m'est prêtée pour l'utiliser dans certains moments où j'obéis au Saint-Esprit. Alors, cette puissance de Dieu vient, mais elle est prêtée. Une des choses les pires, quand la puissance de Dieu est là dans ta vie, et tu proclames la puissance de Dieu avec puissance, les gens sentent ça et la puissance de Dieu est là, alors ils vont toujours te suivre. La puissance de Dieu va attirer les personnes et je sais que c'est tellement dangereux. Quand les gens sont attirés par ma puissance et je ne peux pas les diriger vers Jésus, alors je suis en danger et les gens aussi. Et vous savez ce qui est très important alors ? Montre aux gens que tu as beaucoup de manques. Ça, ce n'est pas difficile pour moi. Dis aux gens, tu n'es pas un saint, tu n'es pas extraordinaire, tu n'as pas un bon caractère, tu n'es pas un modèle, tu n'es pas forcément un super père, tu n'es pas un super mari. J'ai beaucoup de fautes, mais quand la puissance de Dieu vient, c'est la puissance de Dieu. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est tellement dangereux. Quand la puissance de Dieu vient au travers de toi, les gens vont être attirés par toi. Chez Paul, même, ils sont venus, ils se sont agenouillés et ils voulaient l'adorer. Ils voulaient même sacrifier des animaux pour lui. Paul était tellement choqué qu'il a déchiré ses vêtements, si vous connaissez la Bible. C'est mon désir, tout au fond de mon cœur, que Dieu déverse sa puissance, qu'on sert avec des signes et des miracles. La puissance de l'Évangile doit être là, des signes, des puissances pour faire le surnaturel. Je sens tellement fort quand Moïse est allé chez le Pharaon et lui montre la puissance avec son bâton. Alors, il a appelé ses sorciers et eux aussi avaient un bâton. Ils l'ont aussi jeté par terre et c'était aussi des serpents après. Mais le serpent de Moïse a bouffé les autres serpents. Ne joue pas avec la puissance de Dieu. Ne reçois pas des sentiments de valeur avec la puissance de Dieu. Les sentiments de valeur, tu les as parce que tu es enfant de Dieu, pas à cause de la puissance. C'est grave de croire que si tu as la puissance, tu es un enfant de Dieu et tu méprises ceux qui n'ont pas encore la puissance. Dieu ne t'aime pas parce que tu as la puissance, mais parce que tu es un enfant de Dieu et il te donne la puissance pour servir et que tu lui donnes la gloire à lui seul. C'est la Pentecôte et le Saint-Esprit est venu et il a rempli les apôtres avec la puissance. Des signes et des miracles se sont réalisés. Pierre, celui qui était le super loser, qu'il a renié trois fois, il voit là que quelqu'un est paralysé. Je n'ai pas d'argent et d'or, mais au nom de Jésus, lève-toi. Et il s'est levé. Et plein de gens sont venus à la foi parce qu'ils ont vu cela. Si tu commences à avoir une puissance, beaucoup qui regardent vont venir à la foi à cause de la puissance qui va couler au travers de toi et en même temps, tu es en danger. Ellen Jones, qui était un papa spirituel un peu de moi, me racontait, il était en Grèce et une femme lui disait, mon frère est dans le coma, ils attendent qu'il décède et c'est irrémédiable. Mais s'il peut tout de même aller là-bas prier, il est allé là-bas, il a dit. Cet homme, donc il était aux soins intensifs, il était dans le coma dans plusieurs jours, ils vont arrêter les machines, ça ne sert à rien. Donc le cerveau est mort, il n'y a rien à faire. J'ai courtement prié, il fallait que tout de suite j'aille dans le taxi, tout de suite aller à l'aéroport, je devais vite partir en fait. Il dit huit jours après, quelqu'un lui envoie un journal, c'est écrit, il y a un miracle qui s'est fait à l'hôpital, quelqu'un qui était condamné à mort s'est levé, le cerveau est en bon état, il est de nouveau complètement repâti en bonne santé. Et je dis, Seigneur, tu aurais donc pu me dire deux jours avant pour que je puisse prêcher sur ça ? Dieu a dit non, je ne voulais pas que tu reçoives un bout de gloire de moi. Et parfois c'est frustrant où Dieu dit, je te protège en ce que les gens ne le racontent pas. un homme est venu au culte il y a un certain temps, je ne sais plus comment on est venu dans la discussion, il est venu de Hoffenburg, il me dit, ouais, tu te rappelles, il y a cinq ans, je suis une fois venu, Dieu est bon, j'avais une cirrhose du foie, les médecins disent, on ne peut pas guérir, ça va devenir un cancer, je vais mourir. Et quelqu'un m'a dit, un collègue du boulot, il va donc à Heidelberg, à la Taube, là il y a un homme, il va appeler ta maladie, tu as imposé les mains et après tu es guéri. Alors il dit, je suis allé à Heidelberg il y a cinq ans, je me suis assis et effectivement il y a quelqu'un, tu as appelé, tu as dit, tu as cirrhose du foie, j'ai imposé les mains, il est allé à l'hôpital, complètement guéri. Cinq ans plus tard, je le rencontre, il raconte, ou même sept ans c'était. Alors je lui ai dit, mais tu as mis longtemps pour raconter ça, il dit, ouais, mais tu vis ça tous les jours, toi, de toute façon. Vous savez quoi ? J'étais un peu fâché, tu sais, j'étais un peu fâché et je disais, j'ai parlé avec Dieu, écoute, je trouve que ce n'est pas normal, ça encouragerait donc les chrétiens si tout de suite on raconterait les choses, pas sept ans après. Et Dieu me disait, tu sais, ça c'est ta protection, tu verras peut-être entendre 5% des guérisons qui se passent, c'est pour ça que je fais ça, pour te protéger, parce que tu ne le supporterais pas. Nous ne le supporterions pas. Dieu fait beaucoup de choses cachées parce que tu ne supporterais pas. Il me dit encore, oui, Seigneur, tu as raison, c'est quand même pas marrant. On a beaucoup de cultes de guérison qu'on a fait, surtout à Tzintheim, Tzintheim, c'est notre deuxième église que nous avons, et là on avait mis des tracts et on a fait de la pub pour les cultes de guérison, et régulièrement des gens sont venus, ont été guéris, mais l'église n'a jamais grandi, tu comprends ? Les gens sont venus, ont été guéris, ils ont même témoigné, ils ont écrit, ils ont donné témoignage à l'église, on a eu vécu beaucoup de miracles, mais l'église n'a pas grandi. Pour nous, c'est que du travail. Alors je dis, Seigneur, écoute, ce n'est pas bon, ce n'est pas juste, beaucoup de travail, beaucoup d'argent, vous pouvez faire des cultes de guérison, et on n'a pas de croissance. Et parfois, quand je suis un peu frustré avec chez lui, je crois qu'il n'est pas fâché, il sourit même. Après, donc, on avait le prochain culte de guérison, il y a beaucoup de personnes là, c'est rempli, les gens veulent, viennent, on prie, il y a des guérisons qui se passent, je rentre chez moi de nouveau. Le soir, à 11h, je crois que c'est Stephen qui m'a encore téléphoné le soir, il me dit, Pierrot, imagine, devine ce qu'il y avait dans le tronc d'offrande, je dis, oui, je connais ça, sans doute 50 euros, 27 000 euros en liquide, dans le tronc d'offrande. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça ? Ce que j'ai commandé, je le paye. Il voulait juste me montrer, Pierrot, ce n'est pas toi qui construis le royaume de Dieu, c'est moi qui construis le royaume de Dieu. C'est toi, tu es juste le petit pion sur le jeu d'échecs, que je bouge. Ce soir, je veux juste te demander, poser une question, est-ce que tu connais ton risque si Dieu te prêtait la puissance de Dieu, où est ta limite ? Je sais, ce n'est pas une réponse facile à donner, mais tu sais qu'il y a un risque, tu sais, quand tu dis non, non, ça n'existe pas chez moi, alors tu es en grand danger, c'est un grand risque. Ce n'est pas le souhait de Dieu que nous soyons des chrétiens sans puissance. Dieu veut nous donner sa puissance, nous l'a montré, mais elle nous est prêtée et elle est là pour glorifier Jésus et pour le servir. Rien d'autre. Je souhaite de ma chair, ma chair souhaite beaucoup, beaucoup plus, mais parfois je sais tout à fait, je ne veux pas un milligramme de plus, Seigneur, que ce que toi, tu veux me donner, où je suis en danger. Ça, c'est ma prière, c'est mon désir le plus profond. J'aime la puissance de Dieu, fantastique, mais je sais très bien que chaque personne, même moi, je suis en danger. C'est quand ça va au-dessus d'une limite et je crois que si on veut abaisser la limite, l'important, c'est la sagesse, l'obéissance et l'obéissance. Dieu va te donner un bout de foi pour que la puissance vienne. Si ce soir, je vous propose une prière, je dois prier pour l'humilité ou pour la puissance? Tu comprends ça? Qu'il y a un manque d'humilité, oui? Qu'il y a un manque de sagesse? Je suis juste ici, au bon endroit. Je crois que ce qui doit être dans notre cœur, je crois en l'empuissance de Dieu et je crois qu'elle va devenir de plus en plus forte, mais certaines personnes vont être anéanties. Je raconte une dernière chose qui m'a donné beaucoup à réfléchir. Il y a dans les années 60, un temps, il y avait un journal qui s'appelait Voice of Healing ou Healing Voice. Il y avait plus de 100 évangélistes guérisseurs comme Catherine Kuhlman. C'était des hommes et des femmes de Dieu qui vivaient des miracles et des miracles en Amérique. Ils faisaient des réunions avec 10 000, 15 000 personnes. Et dans une soirée, il y a 10 personnes en chaise roulante qui se levaient. Ou plus de 100 hommes et femmes connus qui prêchaient là-dedans. Il y avait 5 généraux, vous pouvez lire là-dedans. Et après 10 ans, il n'y avait qu'encore 3 dans le ministère. Beaucoup sont morts. Certains ont abandonné. Certains sont devenus alcooliques. Certains ont atterri en psychiatrie. Ils étaient pleins de puissance de Dieu. Et il y avait un temps où Dieu, après, a presque enlevé ce don pour protéger ses enfants. Mais je crois que Dieu a un plan pour le réveil. Et il voudrait de nouveau commencer à déverser sa puissance. Pour toi et pour moi. Pour ceux qui veulent servir. Et elle va venir. Mais ce n'est pas un cadeau pour que tu puisses jouer avec. Mais c'est quelque chose de sain. Quand Dieu dit stop, alors il faut que tu stoppes. Et pas continuer. Je peux raconter encore beaucoup de choses comme ça. Mais je crois vraiment que pour ce réveil, il y a aussi un réveil de puissance. Ou des gens tout simples. Peut-être qu'une femme de ménage, quelqu'un qui n'a pas de travail, qui dit aux plus grands des satanistes, qui dit maintenant, tu t'agenouilles, tu te mets sur tes genoux. Ça va se faire. Dieu cherche des gens comme ça. A des gens auxquels il peut prêter sa puissance. Ils cherchent des personnes comme ça. Je ne veux rien faire d'autre ce soir que de vous préparer pour recevoir la puissance de Dieu. Pas pour vous démotiver, mais pour vous préparer. Parce que Dieu voudrait nous préparer pour que la puissance de Dieu puisse vraiment venir dans ta vie. Qu'il y a des moments où tu ne l'appliques pas, malgré que tu puisses l'appliquer, la Bible dit, le don est soumis aux prophètes. Quand la puissance de Dieu est là, et tu reçois de la reconnaissance, et Dieu dit stop, et tu sens le désir, prie pour moi, et montre, et montre, et tu dis non, je m'en vais. Ça, c'est des personnes où Dieu veut donner sa puissance, prêter sa puissance. Tu sais, le Seigneur est là de différentes manières. Parfois, je sens que le Seigneur est là. Il y a un immense enthousiasme, une immense joie, et parfois, c'est quelque chose d'autre qui est là, où nous réfléchissons, où nous méditons, et ça, c'est bon comme ça. Je crois que beaucoup d'entre vous, ce soir, réfléchissent et méditent, ce soir. Je sais que c'est un thème qui n'enthousiasme pas, où on saute, mais cette question peut-être pour toi aussi une réponse, pourquoi la puissance de Dieu n'est pas encore dans la mesure dans ta vie où tu voudrais qu'elle soit là, cette puissance. Tu sais, je vois maintenant comme le Saint-Esprit est là, maintenant, et il cherche des personnes, il cherche comme des pistes d'atterrissage, est-ce que ce soir, je peux atterrir chez toi, est-ce que je peux te donner une révélation, peut-être une révélation, pourquoi dans ta vie, tu as eu si peu. l'esprit de révélation est un des dons d'esprit les plus importants des révélations. Parfois, nous le recevons, c'est comme une préparation, c'est comme un moule à gâteau, tu veux faire un gâteau, et pour que le gâteau ne colle pas, ne brûle pas, tu mets en bas un peu d'huile ou du beurre, le don de connaissance, c'est que Dieu peut te donner quelque chose pour que chez toi, ça ne brûle pas, que tu sais, ça appartient à Dieu, ce gâteau lui appartient, appartient à Dieu, et c'est là pour le servir. Je vois maintenant, il se pose maintenant, sur des personnes, c'est comme si Dieu disait à quelqu'un, un fils, j'aimerais te donner tellement, là derrière, ces deux hommes qui sont là, toi qui te retournes maintenant, je vois comme Dieu dit, j'aimerais te donner tellement, mais ton toi entre et il ne veut pas te blesser, il veut que ton toi tu lui donnes et tu vas apprendre à connaître la puissance de Dieu, c'est planifié que la puissance de Dieu vient sur toi, c'est le plan de Dieu, merci Seigneur que ce soir tu es là et que ta main cherche des personnes, pas par enthousiasme, mais du fond de leur cœur, ils ont ce désir, ils ont cette soif qui fait mal, Seigneur, j'aimerais tellement avoir, c'est dangereux, mais j'aimerais tellement avoir, connaître cette puissance pour te servir, le Seigneur voudrait te la donner, le Seigneur n'est pas économe, mais il est sage, et Seigneur, j'aimerais que maintenant, que tu étends ta main ce soir dans cette salle, et aussi pour ceux qui sont à la maison, ce soir tu peux le recevoir chez toi comme tu le reçois ici maintenant, reçois maintenant la connaissance, quelle mesure de puissance Dieu peut te donner, ce n'est pas quelque chose avec quoi nous jouons, tu ne donnes pas à un enfant un pistolet chargé, la puissance de Dieu est plus forte qu'un pistolet chargé, elle est là cette puissance ce soir, elle est là, le Seigneur attend que toi tu les promesses, Seigneur, si tu me donnes une mesure, je vais te respecter, je veux prendre soin, de cette puissance, je vais en prendre soin, ce n'est pas ma puissance, c'est la puissance de Dieu, elle appartient à Dieu et il voudrait sur cette terre nous la prêter et tu sais quoi, elle est sans limite, elle n'a pas de limite et si tu es là ce soir et tu penses je ne suis qu'un petit rien du tout et Dieu dit je n'ai rien, pas de problème de donner ma puissance à un petit rien du tout elle est là maintenant la puissance père, je te remercie que tu as distribué ta connaissance et que maintenant tu commences à poser ta puissance maintenant sur les personnes que ce soir comme un poids la chéquina de Dieu qu'elle vienne sur toi ce soir ce manteau de puissance ce manteau du serviteur où il y a une puissance dedans Dieu dit j'aimerais te donner ce manteau ce soir tu peux le sentir que ce manteau de puissance est posé sur toi qu'il est là pour transmettre l'évangile pour guérir des malades pour prier des miracles pour faire de la délivrance reçoit ce soir c'est comme une lourdeur un manteau qui est posé sur toi c'est le manteau de la puissance certains vont se rappeler peut-être plusieurs années vont dire oui je me rappelle cette pentecôte à Beadenbach ce dimanche soir il y a ce manteau de puissance qui est venu sur moi là je l'ai reçu je l'ai avec soin gardé avec soin je n'ai pas seulement mis dans un coin mais j'ai travaillé avec lui écoutez tu es là maintenant et tu sens ce manteau de puissance est posé sur toi tu sens comme une lourdeur qui est sur toi peut-être que certains ont même du mal à se lever parce que c'est posé sur toi si tu es là et tu as maintenant reçu ce manteau de puissance pas parce que tu veux quelque chose mais parce que tu as reçu ce manteau lève-toi simplement où tu es maintenant Dieu voudrait faire quelque chose encore de spécial ça vient maintenant ça vient sur certains encore il y a quelqu'un qui est là tu n'as même plus la capacité de lever tes mains tellement c'est posé sur toi maintenant cette puissance lève-toi c'est le temps maintenant où mon appel va devenir plus puissant où mon appel va être amplifié en toi parce que ce manteau de puissance est sur toi merci Seigneur que ce soir tu veux donner ce manteau de puissance aux personnes et il ne vaut pas faire du humbouk avec mais ils vont servir avec avec respect et humilité merci Seigneur que tu as appelé ce qui n'est rien dans le monde pour montrer ta puissance et montrer que Dieu est Dieu ce qui n'est rien moi je l'ai choisi pour humilier ce qui est quelque chose dans ce monde je pose ma puissance sur toi ce soir je pose ma puissance sur toi ce soir le Seigneur dit parfois tu vas écrire une phrase parfois et dans cette phrase il y aura la puissance de Dieu et les gens vont le lire et cette phrase va être comme une épée qui coupe ça va venir merci Seigneur que ça va se multiplier que ça va se multiplier et que nous allons voir des fruits de cette soirée maintenant que des fruits de cette soirée ça vient encore ce manteau devient de plus en plus lourd il devient de plus en plus lourd il va aussi dans ta vie être lourd pour apporter mais c'est le prix pour cette onction de puissance ça vient ça vient ça vient il y a deux personnes vous ne pouvez presque plus être debout tellement il y a de puissance sur toi n'aie pas peur ça vient sur toi maintenant ça vient tu sais tu auras des jours difficiles parce que l'ennemi va t'attaquer il voit la puissance mais Dieu veut te dire ce soir les anges vont te servir les anges vont te servir après chaque attaque tu vas le vivre au nom de Jésus maintenant merci Seigneur merci Seigneur que ce manteau va les noter dans le monde invisible vous allez être connu dans le monde invisible les anges vont voir ton manteau et parfois dans la prière ils vont t'aider à traverser ou si quelqu'un reçoit un manteau d'intercession une puissance pour l'intercession tu vas être un intercesseur très puissant c'est un manteau très spécial qui vient sur toi ce soir il est là ce soir tu es un Dieu merveilleux tu es un Dieu merveilleux tu es un Dieu